Assassin's Creed Valhalla et Xbox présente Echoes of Valhalla, la vie des vikings, le podcast. Pirates, païens, pillards, barbares sanguinaires. Notre sinistre réputation nous précède, même dans les plus lointaines contrées. Tant de calomnies circulent sur notre compte. Nos ennemis ont beau jeu de noircir le tableau. Pitié ! Pitié ! Mais il y a bien une chose que l'on ne peut pas nier. Les vikings ignorent l'appétit. Après une longue traversée de la mer du nord, la grande armée débarque enfin. Comme un seul homme, les guerriers sautent des embarcations pour fouler ce sol tant convoité. Sous le commandement d'Ivar le désaussé et de son plus fidèle compagnon Alfdan, ils se mettent en marche pour prendre le territoire sans tarder. Allez, toi et toi, partez en éclaireur vers l'intérieur des terres. Et trouvez-moi des vivres et de l'eau, c'est la priorité. Vous, rassemblez les hommes et l'équipement. Ils ne doivent pas avoir le temps de répliquer. En route ! Et donnez-leur une bonne raison de prier leur Dieu unique ! Les gens du pays terrorisé colportent la nouvelle Alat aux villages alentours. Les Danois sont là ! Les Danois. C'est ainsi qu'ils nous appellent sans distinction. Peu importe le nom. Car le message est clair. Les hommes du nord ont surgi sans crier gare, tels des démons échappés de l'enfer pour répandre le chaos. Serions-nous les légions de l'apocalypse à laquelle croient les chrétiens ? Combien étaient-ils vraiment ? On ne sait pas. Thierry Noël, conseiller contenu et inspiration chez Ubisoft. Il faut en tout cas penser à l'époque que, notamment dans l'Angleterre anglo-saxonne, on n'a pas d'armée permanente, on n'est pas capable de réunir beaucoup de gens. Donc, un groupe de quelques centaines de vikings, c'est déjà suffisant pour déstabiliser toute une région. Les Danois ! Les Danois ! Fuyez pour vos vies ! Laissez tout derrière ! Allez, répandre la nouvelle ! Vite ! Les gens du pays sont démunis face à nous, redoutables envahisseurs. Ils n'opposent aucune résistance. La grande armée profite de cette faiblesse pour ramasser des vivres, réunir des chevaux et attendre des renforts. Certaines bandes, qui avaient déjà pris pied en Irlande et en Écosse, rejoignent les rangs de la grande armée. Comme un coup de tonnerre, la nouvelle de l'invasion se répand dans tous les royaumes saxons. Et au-delà. Mais le débarquement eut lieu plus au sud que prévu. Ayant ouï dire qu'une volva, une prophétesse magicienne vivait dans cette région, Ivar et Alf Dan se rendirent auprès d'elle pour consulter les dieux. Fille de Freya, je viens implorer tes conseils. Tu sais que la mer ne nous a pas déposés à bon bord. Est-ce un signe envoyé par Njörd ? Devons-nous nous emparer de ce royaume sur lequel nous avons échoué ? Non, Ivar. Ce royaume sera à toi un jour. Mais le moment n'est pas encore venu. Tu dois d'abord assouvir ta vengeance contre à elle. Remonte au nord par les terres et va à sa rencontre. Et quand nous emparerons-nous de l'Est Anglie ? Sois patient. N'oublie pas de remercier les dieux qui t'accompagnent. Tu vénères Odin et Thor. Soit. Mais gratifie aussi Freya. Plus forte encore que dans la magie de la guerre. Le ver était déjà dans le fruit. Le roi Edmond d'Est Anglie croyait s'en tirer à bon compte en faisant la courte échelle aux vikings pour attaquer la Northumbria. Il alla jusqu'à fournir des chevaux aux envahisseurs pour se débarrasser d'eux. Mais le pauvre homme ne perdait rien pour attendre. L'Angleterre du IXe siècle était en fait un véritable patchwork de royaumes. Ryan Lavel, professeur d'histoire en haut Moyen-Âge à l'université de Winchester. Dans le sud de l'île se trouvait le Wessex, ou royaume saxon de l'Ouest. À l'est du pays, le royaume des Angles de l'Est, l'Est Anglie. Plus à l'est, sur la côte se trouvait le Fennland. Au nord, la Northumbria. Quant au centre de l'Angleterre, il appartenait, lui, au royaume de Merci. Vous le savez, nous les vikings vouons un culte à Thor, le plus puissant des dieux guerriers. Son nom signifie le tonnerre. Il a triomphé de tous les géants grâce à sa force colossale et à sa ceinture magique. Mais surtout, Thor est doté d'un marteau, le Mjolnir, l'arme la plus puissante de tout l'univers. Ce marteau déclenche le tonnerre et fout droit les ennemis. Sous la protection de ce dieu invincible, la grande armée viking était prête à défier les géants de son temps, les royaumes saxons qui composent la Grande-Bretagne. Et c'est sur la Northumbria, le premier d'entre eux, qu'allait s'abattre avec fracas le marteau de Thor. Les vikings sont violents. Lucie Malbos, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Mais ni plus ni moins que leur contemporain. Si la violence des vikings a profondément marqué, c'est parce qu'en fait, les scandinaves, les vikings, n'ont aucun respect des lieux sacrés. Les guerriers font d'immenses ravages dans le royaume de Northumbriae, brûlant et dévastant tout sur leur passage. La conquête est d'autant plus rapide que les deux chefs du royaume, Ael et Osbert, se querellent entre eux. On va offrir aux joueurs l'opportunité de faire du dual wielding, c'est-à-dire de bagner deux armes en même temps, et qui était vraiment une caractéristique viking. On utilisait tout ce qui était à portée de la main. Je dirais, enfin, on se bat comme dans un bar. Le roi Osbert est tué au combat. Quant au roi Ael, il est capturé vivant. Ivre de vengeance, Yvar et ses frères lui infligent le plus cruel des supplices, l'aigle de sang. Je te tiens enfin, Ael. Après tant d'années, tu vas enfin payer la mort de notre père. Tu t'en souviens ? Le grand Ragnar ! Bien sûr que je m'en souviens. Et tu brûleras en enfer avec lui ! Mon père a rejoint la table d'Odin ! Et ton enfer, s'il existe. Il est ici, et j'en suis le gardien. Je t'avais promis la souffrance, et tu vas voir qu'Yvar le désaussé tiens toujours ses engagements ! Tu imploreras ma pitié jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'as aucune autorité. Je suis le roi de ces terres. J'en doute. Alors l'aigle de sang, c'est une espèce de fantasme au XIIIe siècle, d'auteur de saga, où on voit d'ailleurs que d'une source à l'autre, le supplice devient de plus en plus raffiné. François Emion, maître de conférences en études nordiques à l'université Paris-Sorbonne. Dans la version finale, on voit un personnage dont on tranche le dos, on scie les côtes et on fait sortir les deux poumons déployés comme des ailes d'aigle. La vengeance est consommée. Enhardie par la prise du royaume de Northenbury, Yvar et ses troupes peuvent maintenant s'attaquer à celui d'Estangli. Toutefois, ils prennent soin de laisser une garnison dans la ville de York, choisie pour être la tête de pont de l'invasion. Des renforts, venus d'outre-mer, viennent s'y installer. Désormais, plus rien ne peut arrêter l'équipé des fils du Grand Nord. Il suffisait d'apercevoir au loin la bannière aux corbeaux flottés au vent, pour que nos ennemis soient saisis de terreur. À la vue de cette bannière, certaines places fortes se rendaient même sans la moindre résistance. Le corbeau est très important dans la culture viking parce qu'il symbolise Odin, le patriarche. Mais il symbolise aussi les conséquences des combats. Sur les champs de bataille, les corbeaux venaient se nourrir des restes des corps ennemis après les hostilités. La grande armée est de retour en Estangli, deux ans après son débarquement sur ses côtes. Cette fois, le roi Edmund est bien décidé à lui tenir tête. En vain, la vague viking déferle sur son royaume et réduit ses forces à néant. Naguère veut les complaisants, Edmund montre un courage exemplaire dans la tourmente. Entre les mains des vikings, il refuse obstinément de leur prêter allégeance et d'abjurer sa foi chrétienne. Maudit païen, je ne céderai pas à tes tortures. Le Christ est mon Seigneur et je ne le renierai jamais. Tu préfères mourir pour ton Dieu qui t'a abandonné plutôt que de vivre pour les nôtres qui t'ont vaincu ? Oh, diable païen, Dieu me pardonne. J'aurais dû vous massacrer dès que vous avez posé le pied sur mes terres. Mais tu en as choisi autrement. Et te voilà à ma merci. Tu ne me fais pas peur. Alors, je sais que j'ai servi le Seigneur et je peux affronter le tribunal des cieux sans crainte. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Emmenez-le et voyons comment son Christ répondra à ses cris de douleur. Ivar ordonne l'exécution d'Edmund. Pour lui aussi, le supplice sera terrible. Ligoté à un arbre, il est criblé de flèches. Et parce qu'il refuse toujours de renier sa foi, il est ensuite décapité. Cette mort héroïque fait forte impression sur la population, à un tel point que son martyr fait aussitôt l'objet d'un culte. Les chrétiens disaient qu'Edmund n'était un saint. Était-ce une manière de dire que nous autres, les vikings, étions des démons ? Edmund a servi de figure emblématique. Alban Gauthier, professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen. De la résistance à l'invasion scandinave à l'invasion païenne. Et il semble bien que ce soit les rois vikings d'Est Anglie, convertis au christianisme, qui aient favorisé ce culte. La chronique anglo-saxonne mentionne à peine le fait que les païens sont venus en Est Anglie. Or, les sources suivantes vont donner tout le détail du martyr de ce pauvre Edmund. Alors qu'à la base, comme source historique, on a une simple phrase qui nous mentionne qu'il est mort quand les vikings sont arrivés. Après la North-Sombrie, l'Est Anglie est maintenant aux mains des vikings. Les royaumes tombent les uns après les autres, laissant le commandement de la grande armée à ses proches. Ivar se rend en Irlande, où sévissent des bandes vikings, sous l'autorité d'Olaf le Blanc. Ces deux guerriers aussi rudes qu'impitoyables étaient faits pour s'entendre. Olaf ! Je vois que ton appétit n'a d'égal que ta soif ! Comme toi, Ivar ! Je ne suis jamais rassasié ! J'ai toujours faim de conquête ! Et bien s'il reste de la place à ta table, je t'accompagnerai dans ces combats ! J'imagine que tu as des projets. Bien sûr ! Tu sais que je suis allé en Écosse pour combattre les Pictes ? J'aimerais maintenant me frotter aux Bretons ! Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tomber leur forteresse ! Alors tu peux compter sur moi et sur ma hache ! Nous mettrons les Bretons à genoux ! J'aime t'entendre parler comme ça ! Lève ton verre ! Et trinquons à leur chute ! On a souvent l'impression que les Vikings attaquent un petit peu de manière désordonnée. Je vois que je leur suis comme ça. Évidemment, en fonction de ce qui semble le plus facile à capturer ou à piller. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a une stratégie d'ensemble. Or, Dumbarton, c'est un bel exemple. À ce moment-là, ils contrôlent déjà Dublin, qui est cette grande place commerciale. Et ils contrôlent de l'autre côté la ville de York, qui, elle, est une porte vers la Scandinavie. Eh bien, très logiquement, ils vont aller capturer la place de Dumbarton, qui est la ville-étape entre ces deux très grandes places commerciales de l'époque. Après quatre mois de siège devant la cité de Dumbarton, la forteresse des Bretons, Olaf et Ivar décident d'employer les grands moyens. Olaf, ce siège doit finir. Nos guerriers s'épuisent. Je sais bien, mais ces fichus bretons sont plus coriaces que prévu. Je ne vois pas d'autre solution que de les harceler. Ce n'est pas le fer qui résoudra ce combat. Mais je pense avoir une idée. Tu vois cette rivière ? Euh, oui, pourquoi ? À ces champs-là. Ils peuvent peut-être résister à nos épées, mais pas à la soif. Dis à tes hommes de se mettre au travail. Une fois privés d'eau, les assiégés doivent capituler. Après un si long siège, Ivar et Olaf dévastent le bourg pour se passer les nerfs. Pendant ce temps, la grande armée sous la conduite d'Alfdan poursuit la conquête du sud et de l'ouest. La grande armée a jeté son dévolu sur un gros morceau. Mieux armé, mieux préparé, le royaume du Wessex. Le Wessex, c'est un royaume qui couvre tout le sud de l'Angleterre, donc toutes les régions au sud de la Tamise. En 870, le roi s'appelle Hazelred. C'est un roi qui a mené à plusieurs reprises les armées du Wessex. Et on attend du roi qu'il soit avant tout un chef de guerre. Les deux fonctions du roi anglo-saxon, c'est mener les armées à la victoire, protéger l'église. Le premier choc avec le royaume du sud a lieu à Engelfield. Les vikings y suivent d'abord une défaite. Mais pour le Wessex, c'est une victoire sans lendemain. Quatre jours plus tard, les deux armées s'affrontent à nouveau, non loin de là, à Redding. Cette fois, Hazelred de Wessex est défait. Mais le vent tourne à nouveau. Le jeune frère d'Hazelred, Alfred, défie la grande armée à Ashdown. Le combat est long et acharné. Le jeune seigneur est tenace. C'est sa première bataille. Ashdown semble être l'une des batailles les plus importantes. Ce jeune Alfred, lors de cette bataille, démontre qu'il a les qualités nécessaires pour remplacer son frère. C'est vraiment un personnage majeur. Donc, il est logique que le jeu en fasse l'adversaire emblématique des vikings. Bien que la défaite ait touché nos guerriers dans leur fierté, la puissance de notre armée n'a pas été anéantie par cette victoire. Les batailles reprennent de plus belle jusqu'à l'annonce de la mort d'Assolred quelques semaines plus tard. Le roi est mort ! Le roi est mort ! Non ! Alors les Danois l'ont eu ! Que Dieu ait son âme ! En ce jour de Pâques, on ne pouvait avoir pire nouvelle ! En vérité, c'est une funeste nouvelle, surtout pour nous les vikings. Car la mort d'Assolred signifie que son jeune frère va monter sur le trône. Le fameux Alfred. Et nos chefs n'ont pas pris la mesure de cet événement. Signe des temps, l'avènement du roi Alfred de Wessex correspond à l'éloignement d'Ivar le désossé. On ignore comment ce viking a fini sa vie. Certains pensent qu'il est retourné en Irlande. Des chroniques prétendent qu'il a succombé à une maladie soudaine et hideuse. Serait-ce pour salir sa mémoire ? Quoi qu'il en soit, quatre années après son débarquement, la grande armée est loin d'avoir fini de faire trembler le royaume des Saxons. Bientôt, la grande île recevra les nouveaux coups du marteau de Thor.